En tant que sénateur de la région de Montréal, j'ai toujours commémoré le jour du souvenir en portant fièrement le Côte-Licot et en me rappelant les faits d'armes de nos héros. L'un d'eux, c'est le Montréalais Léo-Major. Léo-Major était présent lorsque nos troupes sont débarquées de Normandie le 6 juin 1944. Et le même jour, il a capturé à lui seul un véhicule blindé allemand. À la bataille de Lescaux, il a fait prisonnier encore à lui tout seul 93 soldats allemands. L'éclatement d'une grenade au phosphore lui a coûté un œil. Mais qu'à cela ne tienne, il s'est servi de l'œil qui lui restait pour effectuer des tirs de précision. Son véhicule a ensuite roulé sur une mine, ce qui lui a brisé le dos, les côtes, les chevilles, mais il a repris le combat. Et c'est loin d'être tout. Il a libéré à lui tout seul la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Et a ainsi sauvé la ville d'un bombardement allié qui aurait sûrement fait beaucoup de victimes. Léo-Major se mérite ainsi sa première médaille de conduite distinguée. Et aujourd'hui, l'une des rues de la ville porte son nom. Fait incroyable, il a gagné une deuxième médaille de conduite distinguée six ans plus tard, pendant la guerre de Corée. Il est ainsi le seul Canadien à avoir remporté sa distinction deux fois lors de deux différentes guerres. M. Major a été traité comme un héros lors de son retour à la maison, et ce jusqu'à sa mort en 2008. Tous nos anciens combattants méritent ce même traitement. En effet, la réintégration peut être une des choses les plus difficiles qui feront de ces guerriers, et aussi de ce processus. Et ils ont besoin de l'appui de l'État, et de leur communauté, et surtout de leurs proches. En ce jour du souvenir, je rends donc hommage aux héros du Canada. Et je pense spécialement à l'éau-major, un héros montréalais.